Bienvenue, bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même, Jetfire, cette fois-ci, Straff, Age of Instruction, Deluxe Class, figurine coûtée au coût de 10$. Écoutez, c'est un Ténarodon à deux têtes, et le nom Straff n'a aucun rapport, parce que Straff c'est un jet cyberthronien Technobo de G1, donc j'ai trouvé ça bizarre qu'ils l'appellent Straff et non Swoop. Swoop, mais je sens que c'est pas un nom avec un trademark. Un peu bizarre, mais d'après moi, Straff, ils se sont dit, généralement à deux têtes, c'est comme deux canons, donc ouh, comme deux canons de Straff, parce que oui, Straff, c'est un jet à double canon. Écoutez, moi, ce jouet-là, je savais qu'est-ce que j'allais acheter. La transformation, c'est à chier, on va se le dire tout de suite, c'est à chier solide. C'est basique, c'est du pliage, c'est du dépliage, ça dure 30 secondes. Mais je pense qu'au prix que j'ai payé, je vais vous dire tout de suite les avantages. La couleur, la couleur est belle, représente quand même ce qu'on voit dans l'animé. Les détails sont très beaux, que ce soit les deux têtes des Pnenarodon, avec des yeux bleus pâles, avec un certain bleu foncé pour tout le corps, le noir, un petit peu de chrome couleur argentée. Je trouve ça quand même très beau comme détail. Il y a les armes qu'on peut mettre en mode robot, que ce soit l'épée ou le premier Dinobo qui a un fusil, qui est plus une arbalète. On va mettre ça de côté, qui se met ici. Sinon, les ailes se déploient, comme d'habitude. On peut mettre ça comme ça, en mode, je dirais, attaque. Je vais vous le comparer avec... Là, je vais replacer ces pattes comme ça. Je vais le comparer avec, bien entendu, ces versions que j'ai de Swoop, et non de Straff. La version Fall of Sbertron de Planix-X. La revue va venir, la revue va venir. C'est juste que je m'occupe... Elle est déjà faite depuis trois mois. Je m'occupe des mots-vies en vent, parce que celle-là est encore d'actualité. Et la version que... Hasbro... C'est la seule version d'Hasbro qu'on sorti dans les dernières années, qui est très, très chouette. Le Swoop d'Animated. J'avoue que de même... On peut le mettre tous comme ceci. Qui était très, très beau. Que j'aime vraiment beau. Qui est quand même très petit, pis très pour beaucoup de plastique, comparé au Straff, pour l'époque, pour cette année, parce que les Deluxe sont plus petits. Lui, il est quand même gros. Ça, j'aime bien. Ça, j'aime bien. C'est sûr que le plastique va tout dans les membres, pis il n'y a pas grand-chose dans les ailes, mais tu sais, c'est sûr. Il y a cette partie-là ici, caoutchutée, pour pas se piquer dans l'œil, que j'aime bien. la queue, les double-queue, comme double tête, double-queue, deux ailes, deux tailles, deux bras, deux pieds, ça fit tellement ensemble, ce personnage-là. Des griffes ici, très belle couleur. Au moins, ça, ça bouge. Je sais qu'on a beau, un très bleu, gris, noir. Sérieusement, chapeau Hasbro pour la teinte de couleur. On va commencer la transformation, mais avant tout, on va checker les articulations. Bien entendu, les têtes bougent comme ceci. Il y a une articulation ici qui est plus une partie inétape de transformation. Les bouches, elles ouvrent assez grandes. Bon. Il y a les ailes qui bougent avec les bras. Ça fait que c'est quand même bien. Les ailes ici. Quoi d'autre? Ah oui! Les jambes, avec les griffes. Bon, c'est l'articulation du robot. Je vais revenir plus tard avec ça. Ça fait que c'est quand même le fun. Ça fait qu'on va commencer la transformation qui est... que vous avez déjà tout vu, tout le mode robot. On écarte ces parties-là. Les bras. On met ça comme ça. On lève la tête. Il y a un petit clip. Et les jambes. On ramène ça comme ceci. Comme ceci. On tourne. On ramène. Oh shit! Ça, j'avoue que j'ai pas fait la bonne étape. C'est un jouet qui appartenait à la vague 2. Avec drift. Avec drift. Puis, euh... Merde, je me souviens. Avec slash. Fait que... Ça, comme ceci. Fait que nous avons enfin notre mode robot. On peut mettre le foutu sur cette partie-là. Et cette partie-là, ici. Comme ça. Et l'autre épée, on peut la mettre ici. On va mettre de côté. Et nous avons notre Straff. Mode robot. Euh... Voici une petite comparaison avec Swoop et... Fall of the Spartan et Animated. Que... Que je trouve qu'ils fit quand même ensemble. Je trouve que vraiment... Euh... Les trois ensemble sont... Sont classe. Sont classe. Sont vraiment... Moi, je les apprécie. J'aime le personnage. C'est surtout dans Fall of the Spartan qu'on a vu le personnage avec sa personnalité. Euh... Bon. Maintenant, passons aux descriptions du mode robot. Pas mal basique. Bleu, noir, argenté. Le torse, c'est très beau, très beau, très, très beau détaillé. La tête... Pas de light piping. Une crête. Une crête comme Swoop, justement. Une visière bleue-ciel. Que je trouve... C'est sûr qu'il n'était pas supposé faire bleu. Parce que ça aurait été bleu de la même couleur. Que celui-là. Fait que c'est pour ça qu'il est bleu-ciel. Au moins, il a les mêmes couleurs que les yeux du Pnay-Narodon. Mais c'est sûr que... Le mode robot, il est comme ça. Le Pnay-Narodon fait un certain style. Fait des épaules un peu plus... Il va y compléter les épaules qui sont massives, qui sont petites. L'arme. Bon. Plutôt, les armes. Il y a ce fameux arbalète-là. Que je trouve génial. Vraiment, vraiment génial. Il y a un port milican ici. Puis, bien entendu, il y a des petits pécots qu'on peut mettre... Sa lame. Les deux lames ensemble. Pour former un gros fusil. Comme ceci. Vraiment, vraiment, vraiment cool. Les détails sur les bras, les avant-bras, j'aime beaucoup. C'est très armeux, très armé. Il y a peut-être... C'est peut-être de la maltransformation. Mais... Comment je pourrais dire? Il y a des grosses jambes. Mais ici, les avant-jambes sont minces. Ici, c'est correct. Mais ici... J'essaie de vraiment savoir si c'est vraiment une partie de transformation qu'il faut replier. Non, vraiment pas. C'est vraiment trop mince, le genou ici. Pour les bras. Pour les jambes, excusez. Bon, c'est sûr que les ailes, qu'on peut les déployer. Comme ceci. Qui est très, très le fun. Une grosse articulation, c'est assez basique. 360 degrés au coude. Pliage juste vers l'avant. Les bras. Absolument rien. Je veux dire, oui. Il est sur pivot. Comme ceci. Mais il aurait pu au moins... Tu sais, il y a un espace ici. Il aurait pu se replier. Ça l'aurait empêché de voir le Pnénarodon en mode... Les bras, les mains justement en mode Pnénarodon. Ça fait que ça, c'est vraiment un peu imbécile. De leur part. On va se le dire. Sinon, la taille, 360 degrés. La tête, bon, sur un bas joint. Ça ne peut pas vraiment tourner à cause des parties arrière qui bloquent. Mais bon, ça peut tourner. Ça peut être en avant. Plutôt en avant. Il y a cette partie-là ici qui ne se loque pas vraiment. Je pensais que ça aurait loqué, mais non. Vraiment pas. Bon, continuons. Bas joint, les pieds sont sur bas joint. Ici, 360 degrés. Articulation. Bon. Articulation ici, au genou. Une autre articulation si on déclipse les pattes. Mais ça, c'est vraiment une partie transformation. Les ailes, ça se déploie, tout simplement. Bon. On peut mettre les couteaux ici. Ou ici. Moi, je m'en fous un peu. Sinon, je n'ai pas trop checké, mais il me semble que... Oups. Si on le met comme ça. OK. Il y a vraiment des petites jambes. Mais... Ça fitte. OK. C'est lait. C'est lait. OK. C'est vraiment laid. Mais ça fitterait, là. Avec ses vraies pattes de dinosaure. Ça pourrait fiter ensemble. Bon. Mais bon, c'est Asbro qui décide de ça. Côté posabilité. C'est sûr que les ailes positionnées de même, ça fait qu'il peut y avoir peut-être un petit peu plus de position d'attaque, je dirais. Bon. On va mettre cette arme-là. Ce couteau-là. Comme ça, ici. C'est sûr que côté posabilité, je vais m'arranger au moins que les ailes m'aident. Fait qu'on va lui donner un coup de pied dans les airs. Puis laisser une patte. Comme ça. Ouh. Bon. Fait que oui, on peut faire une petite pause d'attaque, de combat, on va dire. Très intéressant. Euh. On peut mettre les couteaux ici. Bon, les couteaux plus l'arbalète. La queue qui est en plastique. Je pense que j'ai entendu dire qu'avec un séchoir à cheveux, tu peux... Le... Le... Pas sécher, mais... Le faire bouger d'une façon différente. De le mettre plus comme ceci. Moi, je trouve ça correct. Il y a peut-être des deux bords. Mais des deux bords, ça fait peut-être un peu dur. Mais bon. On va leur transformer en mode... Pas tricératops, là. Mais en mode pnénarodon à deux têtes. Fait qu'on va ramener cette partie-là ici. Comme ça. Ramener ça. Comme ceci. Ramener les deux têtes comme ceci. Comme ça. On va mettre les bras. Comme ça. Comme ça. On met... On met... Ça va son enfant ici. Mais bon. J'aime mieux le laisser. Fait que nous avons... Notre... Dénarodon... À deux têtes. Qu'on peut... Moi, j'aime mieux le laisser. Comme ça. Voyons, ça cramait. C'est pas... Bon. Strafe. En mode strafe. En mode pnénarodon. Strafe. En mode ptérodactyle. Ou pnénarodon. À double tête. Est-ce que c'est une figurine qui en vaut la peine? Seuleusement. Bon. C'est à peu près comme les autres Dinobos des films. Si vous aimez la représentation du personnage. Si vous aimez... Les Dinobos. Si vous aimez un... Un swoop ou un strafe de plus dans votre collection. Oui. Oui, oui. Le mode robot, c'est son... Plus beau mode. Le mode... Pnénarodon. Je vais être honnête. Je trouve ça difficile de faire un... Un pnénarodon. Un ptérodactyle. Je m'en calisse. En jouet. Je trouve que la compagnie Planet X en a fait un excellent. Mais c'est surtout les dysportions. Où sont les bras? Où sont les jambes? C'est ça qui... C'est ça qui gosse avec les oiseaux. Puis un peu les jets. Mais plutôt les oiseaux. Comme... Je prends l'exemple d'Ive Bomb. Le prédacon. Que lui, c'est du pliage. C'est aussi pire que lui. Mais bon. Fait que sur ça, je vous laisse. Et à la prochaine.